Pascal Benet, qui est professeur des universités en coin génie électrique à l'Université d'Ion, qui nous présente une conférence sur le stockage de l'énergie électrique. Merci, Michel, pour cette présentation. Merci au comité d'organisation pour, malgré la situation difficile, organiser avec Briou ce congrès. Je vais essayer de vous présenter au mieux le stockage de l'énergie électrique et voir si ça engendre une mobilité plus propre. Je suis du laboratoire Ampère, qui est un laboratoire sur trois sites, donc l'Université Lyon 1, l'Université de Lyon et l'École centrale de Lyon. C'est un laboratoire CNRS et je fais partie d'une équipe de recherche commune qu'on appelle GEST, donc Gestion de l'énergie et stockage pour les transports, équipe de recherche commune avec l'Université Gustave Eiffel. Alors, je vais commencer par vous présenter les différents systèmes de stockage d'énergie électrique usuel. Ensuite, dans la deuxième partie de mon exposé, je vous parlerai des véhicules électriques, des problématiques liées aux batteries lithium-ion. On verra quelques éléments sur le bilan environnemental pour voir si cette mobilité est vraiment plus propre et puis nous finirons par des perspectives à l'évolution future. Alors, on a l'habitude de représenter, lorsqu'on compare les différents systèmes de stockage d'énergie électrique entre eux, un diagramme qu'on appelle un diagramme de Ragon, qui représente l'énergie massique en Watt-heure par kilogramme en fonction de la puissance massique en Watt par kilogramme. Comme l'énergie, c'est la puissance fois le temps, on retrouve des isodurées, on peut voir à cet endroit-là, qui correspondent approximativement au temps de charge et de décharge des différents systèmes de stockage d'énergie électrique. C'est bon, vous voyez encore, parce que je voyais autre chose sur mon deuxième écran, donc j'imagine que vous voyez encore mon écran. Donc, on s'aperçoit que les batteries emmagasinent beaucoup d'énergie, mais ne sont pas capables de se recharger en un temps très rapide. Donc, il faut un certain temps. Elles ont une puissance massique qui est faible par rapport à leur énergie massique, qui est très importante, quelle que soit la chimie de batterie, que ce soit une batterie plomb ou une batterie lithium-ion. De l'autre côté, on a des composants électroniques qu'on appelle des condensateurs, qui sont capables de se charger et se décharger rapidement, donc qui ont une puissance massique importante, mais qui ne sont pas capables d'emmagasiner une forte énergie. Et depuis une vingtaine d'années, on a des composants un petit peu entre les deux, qu'on appelle des supercondensateurs, qui ont une énergie massique moins importante que celle des batteries, mais plus importante que celle des condensateurs, et qui peuvent convenir pour les applications où les temps de charge et de décharge sont de l'ordre de la seconde ou quelques minutes. Donc, finalement, une batterie lithium-ion, je parlerai beaucoup de batterie lithium-ion par la suite, c'est une source d'énergie, donc c'est utilisé dans les véhicules électriques, on en reparlera, et dans les véhicules hybrides, dans les mailles hybrides où on récupère l'énergie de freinage et où on vient assister le moteur thermique en phase d'accélération, ou dans les hybrides rechargeables, par exemple, ou les full hybrides, où on peut fonctionner en tout électrique pendant quelques kilomètres. Les supercondensateurs sont plus des composants, sont plus des sources de puissance qui vont être utilisées dans les véhicules hybrides, mais plus à partir de micro-hybrides, donc par exemple avec des applications Stop & Start, où on vient juste arrêter le moteur thermique pendant les feux et redémarrer le moteur thermique avec un moteur électrique ou un alterno-démarreur, donc ça permet d'économiser finalement au niveau pollution, au niveau émission de CO2 lors d'un arrêt au feu d'un véhicule micro-hybride. Alors, je ne vais pas vous parler des applications, des batteries, parce que les batteries, vous les connaissez bien, on a tous des téléphones portables, des ordinateurs portables, voire des véhicules électriques avec ces batteries. Je vais vous parler de quelques applications sur les supercondensateurs, qu'on appelle aussi supercapacité. Alors, je vous en parle, parce que dans les médias, il arrive qu'on remplace les batteries par des supercondensateurs. Comme on vient de le voir, ce n'est pas si facile que ça, puisque un supercondensateur, c'est bien une source de puissance et donc une source d'énergie. Alors, le marché mondial des supercondensateurs, il est estimé à 2 milliards de dollars, ce qui est 30 fois moins important que celui des batteries. Alors, quelques exemples d'applications qui fonctionnent aujourd'hui. Dans l'Airbus A380, par exemple, pour ouvrir les 16 portes de l'avion, et déployer les toboggans, les 16 portes d'ouverture d'urgence de l'avion. Donc, on a 54 supercondensateurs par porte en configuration redondante. Pour récupérer l'énergie de tramway, par exemple à Cologne et à Madrid, on a des systèmes de stockage stationnaire qui fonctionnent avec un très grand nombre de supercondensateurs, en l'occurrence ici 1 340 pour des composants qui font 2600 farades, on en reparlera après, et donc on arrive à récupérer l'énergie de freinage plutôt qu'elle soit dissipée dans des résistances. C'est utilisé aussi en France, par exemple, dans la Rade de l'Orient. On a un ferry qui traverse la Rade de l'Orient en 7 minutes, et on a 6 tonnes de supercondensateurs qui sont répartis dans les deux coques du catamaran que l'on voit sur la photo, qui permettent donc de traverser la Rade de l'Orient en 7 minutes. Et après, on peut recharger les supercondensateurs lorsque les passagers montent et descendent du bateau. Enfin, c'est utilisé par Mazda dans leur système Stop & Start sur les Mazda. Donc, c'est des supercondensateurs qui permettent de récupérer l'énergie de freinage et d'aider le moteur thermique en phase de démarrage. Je ne vais pas rentrer dans les détails du principe, mais ne vous inquiétez pas, mais juste en quelques mots, parce que j'en aurai besoin pour la suite, je vous présente le principe des supercondensateurs et de suite des batteries pour vous montrer la différence. Donc, il faut savoir qu'un supercondensateur, tout comme une batterie, c'est deux électrodes, donc une électrode en aluminium avec du charbon actif qui est collé sur cette électrode. Il faut savoir que le charbon actif, c'est un matériau qui est très poreux. Ça ressemble un peu à une éponge. Donc, en fait, avec des surfaces actives qui peuvent être très importantes. Par exemple, avec un gramme de charbon actif, on arrive à faire des surfaces jusqu'à 1 000 m², voire 3 000 m² en théorie. Donc, on arrive comme ça à avoir des capacités qui sont très importantes pour les condensateurs. Donc, un supercondensateur, c'est donc deux électrodes avec aluminium et charbon actif de chaque côté. Et puis, au milieu, on a un séparateur. Un séparateur, ça peut être du polypropylène ou une sorte de papier imbibé d'un liquide qu'on appelle l'électrolyte. Donc, à l'intérieur de ce liquide, on a des charges qu'on appelle des charges ioniques qui sont aussi représentées par des ronds bleus et des ronds rouges. Et de l'autre côté, on a des charges électroniques qui sont, par exemple, des électrons. Lorsqu'on vient appliquer une tension, les charges ioniques sont attirées par les charges électroniques de signes opposés et on crée ce qu'on appelle une zone de charge d'espace. Et au début, les charges ioniques ne se recombinent pas avec les charges électroniques, ce qui fait qu'on a des interactions électrostatiques et on n'a pas de phénomène chimique. C'est ça qui est intéressant dans ce type de composants. Inversement, pour une batterie d'ithiomion, on a aussi deux électrodes. On vient ensuite enrouler, puis on a des composants après qui sont cylindriques, avec aussi un séparateur qui est imbibé d'électrolytes. Mais ici, on a des transferts de charges par oxydoréduction. Donc, on a des phénomènes chimiques, physico-chimiques. Ce qui fait que, globalement, les batteries sont capables d'avoir une énergie massique très importante. C'est pour ça que c'est utilisé, entre autres, dans les véhicules électriques. Elles ont aussi une autodécharge qui est très faible, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont chargées, leur état de charge diminue que de quelques pourcents par mois. Inversement, les supercondensateurs, comme il n'y a pas de réaction chimique, ont une durée de vie qui est très, très importante par rapport aux batteries. Ils fonctionnent dans une gamme de températures plus importante. Comme je l'ai indiqué, ils peuvent se charger et se décharger bien plus rapidement qu'une batterie. Donc, ils ont une puissance massique importante. On les recycle aussi de façon plus facile que les batteries. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'une batterie, sa capacité, on l'exprime en général en ampéreurs. Ça va de quelques ampéreurs à quelques milliers d'ampéreurs. Alors qu'un supercondensateur, on va exprimer sa capacité en farades. Un supercondensateur a des capacités qui vont jusqu'à plusieurs milliers de farades pour les spécialistes. Il existe un très grand nombre de batteries lithium-ion. Alors, ces trompeurs, lorsqu'on parle de batteries lithium-ion, et en plus, elles n'ont pas automatiquement le même comportement. Donc, on parle de chimie de batteries lithium-ion. Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails. Mais sachez qu'en général, l'électrode négative, c'est du graphite. C'est souvent le cas. Et pour l'électrode positive, il y a plein de possibilités que je représente ici. Et suivant l'électrode positive, on peut avoir une énergie qui est plus importante ou une sécurité qui est plus importante ou une durée de vie qui est plus importante. Donc, une batterie lithium-ion, ça va dépendre déjà de la chimie qu'on va utiliser comme batterie lithium-ion, donc du matériau constitutif d'une électrode ou de la batterie. Je vais passer à la deuxième partie de mon exposé sur les véhicules électriques. Donc, les principales caractéristiques et limites actuelles du véhicule électrique, elles sont liées à la batterie. À leur coût, à leur autonomie, à leur durée de la recharge qui peut être relativement longue, on va en rediscuter. À la sûreté de fonctionnement, on peut avoir des problèmes de sécurité et de vieillissement. À leur comportement à température froide. Et puis, pour enlever certains verrous, on a ce qu'on appelle un BMS, un battery management system qui est un système de gestion de batterie. On verra aussi ce que c'est, qui permet de répondre à certaines problématiques qui sont listées juste en-dessus. Le coût d'un pack batterie lithium-ion était de 1100 dollars en 2010. Il est aujourd'hui de 137 dollars par kWh en 2020. Donc, c'est relativement intéressant puisqu'on estime qu'en 2023, le prix d'un pack batterie lithium-ion sera autour de 100 dollars par kWh. Et c'est un prix qui est intéressant puisque c'est le seuil à partir duquel le prix de vente des véhicules électriques est au même prix que le prix des véhicules, des voitures thermiques. Alors, pour ceux qui ont des voitures Zoé, une batterie de Zoé de 52 kWh avec 300 à 400 km d'autonomie, si on considère que le coût, c'est aux alentours de 137 euros par kWh, en considérant que 1 dollar, ce n'est pas très loin d'un euro, une batterie de voitures Zoé, c'est aux alentours de 7000 euros hors marge, évidemment, effectuée par Renault. L'autonomie des véhicules électriques est principalement liée à la capacité en ampère heure, donc aussi à l'énergie emmagasinable en Watt-heure. Il faut savoir qu'avec les années, on arrive à mettre des batteries de plus en plus grandes avec pratiquement la même masse parce qu'on améliore la densité d'énergie massique et puis on améliore aussi la densité d'énergie volumique, donc pratiquement dans le même volume. Par exemple, une Renault Zoé, en 2016, on avait des batteries qui faisaient 22 kWh. Aujourd'hui, une Renault Zoé, on a des batteries qui font 52 kWh. Donc, on a plus que doublé l'énergie emmagasinable par la batterie, ce qui fait qu'on arrive à des autonomies proches d'une utilisation réelle aux alentours de 300, voire 400 kilomètres. En ce qui concerne la durée de recharge, évidemment, elle va être liée à la grosseur de la batterie. Plus la batterie est grosse, plus la d'Watt-heure a emmagasiné, plus il faut une durée de recharge qui est longue. Il y a plusieurs types de recharge, soit en recharge sur une prise domestique. En général, c'est des recharges de quelques kWh, donc il va falloir une dizaine d'heures pour pouvoir recharger. On peut accélérer la recharge en mettant ce qu'on appelle une wallbox jusqu'à une vingtaine de kWh. Dans ce cas-là, on va utiliser l'électronique de puissance, donc le convertisseur alternatif continu qui est à l'intérieur du véhicule. Donc, l'auto-recharge va de quelques heures à une dizaine d'heures. On peut utiliser des recharges, on peut faire des recharges accélérées. Donc, jusqu'à plus de 50 kWh, on a des chargeurs rapides aujourd'hui de Tesla qui sont à plus de 100 kWh, donc sur des bornes de recharge directement en courant continu, où on peut avoir des temps de recharge inférieurs à une heure. Le problème des recharges rapides, c'est que ça peut affecter la durée de vie de la batterie, et de deux, si on a un grand nombre de véhicules qui nécessitent une recharge rapide en même temps, ça peut potentiellement engendrer des problèmes de stabilité sur le réseau d'énergie électrique. Donc, il faut éviter de le faire s'il y a trop de voitures électriques en même temps. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Alors, l'une des solutions, ça peut être de mettre des batteries en stationnaire, proche des bornes de recharge rapides. Donc, ces batteries vont se recharger lentement, et lorsqu'on a un véhicule qui va arriver, on va transférer l'énergie qui était dans la batterie stationnaire dans le véhicule qui vient se recharger. Et donc, comme ça, il n'y aura pas de problème de stabilité du réseau d'énergie électrique. Une batterie d'ithiomium vieillit, donc il y a deux types de vieillissement. Alors, une batterie s'use, même si on ne s'en sert pas, c'est ce qu'on appelle du vieillissement calendaire. Donc, c'est favorisé par les températures hautes et par les états de charge élevés. Ça, c'est vrai pour la très grande majorité des chimies de batterie lithium-ion que je vous ai présentées avant. Une batterie aussi va s'user en usage. C'est ce qu'on appelle du vieillissement par cyclage. C'est favorisé donc par les forts courants, par les fortes accélérations, par exemple, pour un véhicule électrique, et puis par les températures hautes et les températures basses. Une température, par exemple, inférieure à 0 degré va avoir des conséquences directes sur le vieillissement de la batterie en usage. Qu'est-ce qui se passe lorsque la batterie vieillit ? Sa capacité en ampéreur diminue, donc son énergie stockée diminue et l'autonomie du véhicule diminue. Sa résistance série augmente, ça veut dire que la puissance délivrable par la batterie du véhicule va diminuer, ce qui fait que les performances ou les accélérations du véhicule vont diminuer. La durée de vie attendue pour une batterie lithium-ion, c'est de l'ordre de quelques milliers de cycles, ou de l'ordre des milliers de cycles. Quelques remarques sur les supercondensateurs. Je vous rappelle qu'au niveau du principe, il n'y avait pas de phénomène physico-chimique, c'était que des interactions électrostatiques, ce qui fait que les supercondensateurs, ils ont une durée de vie bien plus importante qui va de l'ordre jusqu'à 1 million de cycles. De la même façon pour les condensateurs, lorsqu'ils vieillissent, la capacité diminue et sa résistance série augmente. Concernant la sécurité des batteries lithium-ion, il y a quelques accidents qui ont mis en cause les batteries lithium-ion. En 2013, par exemple, il y a eu un incendie sur un Boeing 787 qui est imputé à un court-circuit interne qui a provoqué un emballement thermique de la batterie. De 2013 à 2019, il y a eu plusieurs incidents de Tesla suite à des accidents sans raison apparente. Cela étant dit, ces accidents ont été très médiatisés, mais ne sont pas plus fréquents que des incendies qu'on a sur des véhicules thermiques. Donc évidemment qu'il y a des précautions à prendre dans l'utilisation de la batterie et on va en reparler, mais il ne faut pas non plus exagérer, ce n'est pas plus dangereux qu'un véhicule thermique si on prend ces précautions. Alors, quelles sont les précautions à prendre ? On a des risques d'emballement thermique dans une batterie si la température maximale est dépassée, sachant que la température maximale n'est pas si haute que ça. Pour une batterie, c'est aux alentours de 60 degrés, donc on peut très vite y arriver. Si on la surcharge, donc si on dépasse la tension maximale ou on la surdécharge, on dépasse la tension minimale vers le bas. Et si on fait un court-circuit, qu'il soit externe ou interne. Lorsqu'on va utiliser une batterie, alors une batterie, il faut savoir que c'est plusieurs éléments, on va en reparler, qu'on appelle des cellules. Donc il faut utiliser ces éléments à l'intérieur des caractéristiques nominales pour éviter ce problème d'inflammation et ce problème d'explosion potentielle. Donc on va essayer de surveiller la température et la tension de chaque cellule en permanence. Donc il va falloir de l'électronique pour une batterie lithium-ion. Il y a beaucoup d'électronique autour. Et puis sur un élément aussi, on va mettre des éléments de type fusil, de type soupape de surpression qui vont éviter l'explosion d'un élément, ce qui va engendrer l'explosion de la batterie. Les températures froides sont aussi une problématique par rapport à la batterie. En température froide, par exemple, à température négative, ou en 5 degrés, on va dire, la capacité en ampère heure de la batterie diminue, donc l'énergie stockable par la batterie diminue aussi, ce qui diminue l'autonomie du véhicule. Sa résistance série augmente, ça veut dire que sa puissance délivrable par la batterie va diminuer pour le véhicule aussi. Et puis ça peut aussi affecter de façon très importante la durée de vie. Donc ça veut dire qu'un constructeur de voitures électriques, il va tout faire pour éviter de lancer sa batterie à froid. Donc ça va nécessiter un système de gestion thermique de la batterie et potentiellement de la réchauffer avant de l'utiliser, avant de démarrer lorsqu'on est à froid. Une batterie, c'est un assemblage d'éléments. Donc ces éléments, on les appelle les cellules. Lorsqu'on les réunit, on fait des modules. Et lorsqu'on réunit un module, on fait un pack batterie. Alors, pour quelles raisons on doit faire cet assemblage d'éléments ? Parce qu'une batterie seule, un élément de batterie seule, ce qu'on appelle un accumulateur, on parle d'ailleurs de batterie d'accumulateur. Pour les batteries lithium-ion, on aime mieux parler de cellules. Donc une cellule seule, sa tension unitaire, c'est 4,2 volts. Si on veut utiliser, donc si on veut atteindre une tension de l'ordre de quelques centaines de volts, c'est ce qu'on a sur les voitures électriques, on va mettre plusieurs cellules en série. Si on veut augmenter la capacité de la batterie et sa capacité aussi à emmagasiner de l'énergie, et pour diminuer le courant dans les batteries, on va en mettre plusieurs en parallèle. Donc finalement, une batterie, c'est un assemblage de cellules en série et en parallèle. Alors, voici un exemple de batterie. Donc si vous prenez une Tesla Model S, la batterie fait 85 kWh et à l'intérieur, on a 7600 cellules qui sont des cellules qui sont proches de celles qu'on a dans un ordinateur portable, donc qui sont en configuration série parallèle. Le problème est que chaque cellule, potentiellement, elle a une caractéristique électrique différente due au procédé de fabrication. De plus, parce que le pack batterie est relativement important, parce qu'il refroidit de différents... Enfin, pas automatiquement de façon optimale de partout, on peut avoir des différences de température au niveau de chaque cellule. Donc, une différence de comportement électrique. Et comme il y a une différence de température au niveau de chaque cellule, il peut aussi avoir des problèmes de vieillissement différents suivant que l'on est vers une cellule qui est chaude ou vers une cellule qui est plus froide. Je vous donne ici un exemple. Ici, on a quelques cellules qui sont mises en série, mais la cellule numéro 1 est la plus faible. Lorsqu'on vient décharger la batterie, lorsque la cellule numéro 1 est complètement déchargée, les autres ont encore de l'énergie au magazine-là, mais on ne peut plus les décharger parce que la cellule 1 a atteint sa tension minimale. De la même façon, lorsqu'on vient charger la batterie, la cellule 1 qui est plus faible va se charger plus rapidement, elle va atteindre son planéta, son état de charge maximale plus rapidement que les autres et on ne pourra plus recharger les autres. Donc, il va falloir essayer de gérer l'énergie au mieux dans chaque cellule. Pour cela, on utilise un système de gestion d'énergie qu'on appelle un BMS pour Batterie Management System. Ce BMS, il a plusieurs fonctionnalités. Il va mesurer la tension, le courant et la température. Il va estimer les paramètres qu'on va discuter par la suite, il va gérer l'énergie au mieux de chaque cellule, il va faire des sauvegardes potentielles et puis il va communiquer avec l'utilisateur. Donc, évidemment, c'est beaucoup d'électroniques qui sont autour de la batterie lithium-ion. Premièrement, même dans un téléphone portable, on a une estimation de l'état de charge en permanence. On sait de combien est chargé mon téléphone. Donc, c'est une estimation d'un paramètre. On peut avoir aussi une estimation de l'état de santé qui va quantifier le niveau de vieillissement de la batterie. Donc, ça va permettre une estimation précise de l'énergie restante dans la batterie et puis ça va permettre de suivre le vieillissement de la batterie. Le BMS aussi, pour éviter les problèmes d'emballement thermique, par exemple, il faut qu'il y ait un certain nombre de sécurité. Donc, il va regarder que les seuils en tension ne soient pas dépassés. Il va regarder que le sol en température ne soit pas dépassé en permanence. Il va refroidir la batterie lorsqu'il fait trop chaud pour pas trop qu'elle vieillisse. Il va réchauffer la batterie lorsqu'il fait trop froid pour pas trop non plus qu'elle vieillisse. Et puis, on va essayer d'utiliser un système d'équilibrage électronique qui vient équilibrer la tension de chaque cellule si on a des dispersions entre cellules pour pouvoir avoir un pack batterie optimum dans l'énergie en magazine noble dans la batterie. Alors, on a un petit peu la même chose pour les supercondensateurs, ces mêmes fonctionnalités, mais je ne rentre pas dans les détails. Ça existe aussi pour les supercondensateurs. Qu'en est-il du bilan environnemental d'un véhicule électrique ? Est-ce que le véhicule électrique est vraiment plus propre qu'un véhicule thermique ? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, je vous ai présenté ici une des dernières études qui est faite, qui date d'avril 2020, qui est faite par la Fédération européenne transport et environnement, que je vais vous expliquer. Donc, vous avez ici en ordonnée les émissions en grammes de CO2 équivalents par kilomètre. Donc, vous avez un véhicule essence, un véhicule diesel, et vous avez deux couleurs de bleu. Le bleu foncé, c'est pour produire. Donc, lorsqu'on vient fabriquer un véhicule, ça pollue. Et puis après, évidemment, lorsqu'on vient conduire ce véhicule, en phase de conduite, il y a aussi une pollution qui est plus importante pour un véhicule essence que pour un véhicule diesel. Et puis, alors, sur la droite, avec les différents drapeaux européens, vous avez la même chose pour un véhicule électrique. Alors, vous avez... Je vais prendre l'image de la Pologne, ici. En bleu clair, c'est les émissions de CO2 liées à la fabrication de la batterie. C'est une batterie qui est ici qu'on a supposé... Enfin, dans l'étude, ils ont supposé qu'elle a été fabriquée en Chine. Donc, on a ensuite les émissions de CO2 liées à la fabrication du véhicule électrique. Et puis, les émissions de CO2 liées au roulage du véhicule parce qu'il faut le recharger. Donc, on s'aperçoit que, suivant les pays, eh bien, un véhicule électrique pollue plus ou moins. Ça va dépendre de comment on va le recharger. Et ça va dépendre du mix énergétique de chaque pays. En Pologne, par exemple, on a 75 % de l'énergie électrique qui est produite par des centrales à charbon, par des centrales thermiques. Donc, la pollution du véhicule électrique est quand même moindre que celle d'un véhicule diesel, mais elle est quand même relativement importante par rapport aux autres pays. En France, où 75 % de l'énergie est actuellement nucléaire, eh bien, il y a finalement un véhicule électrique produit, enfin, pollue relativement peu en... Je parle bien ici des émissions de CO2. Donc, finalement, avec une batterie lithium-ion produite en Chine, les voitures électriques en Europe émettent trois fois moins de CO2 que les voitures essence ou les voitures diesel. Le véhicule électrique a de nombreux avantages, mais il faut le recharger, si possible, via des énergies non fossiles, parce que sinon, on perd les avantages du véhicule électrique. On entend parler aussi souvent du recyclage des batteries lithium-ion. Alors, le recyclage des véhicules électriques, enfin, des batteries de véhicules électriques, est encore possible, mais il est actuellement peu développé parce qu'on a une quantité de batteries lithium-ion en fin de vie qui est encore peu significative. Le coût des matériaux recyclés, donc le lithium, le nickel et le cobalt, suivant la chimie qu'on va utiliser, est souvent supérieur au coût des matériaux du marché des matières premières. Donc, ce n'est pas très intéressant pour l'instant de les recycler. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas... Les usines de recyclage ne sont pas encore mises en œuvre de façon optimale. C'est très dépendant de la chimie de batterie, donc ça complexifie aussi le recyclage des batteries lithium-ion. Alors, une autre possibilité, c'est lorsque la batterie arrive en fin de vie sur votre véhicule, lorsque l'autonomie a diminué de 20 % et la capacité de batterie a diminué de 20 %, c'est de la réutiliser dans une deuxième utilisation, par exemple, en utilisation stationnaire. On appelle ça, donc, les batteries en seconde vie, par exemple, à côté d'une borne de recharge rapide pour éviter d'avoir des problèmes de stabilité du réseau d'énergie électrique. Je vous représente maintenant les perspectives et les évolutions futures des batteries lithium-ion. Donc, actuellement, on en est à la génération qu'on appelle 3A. On a du graphite. On rajoute du silicium dans le graphite de l'électrode négative pour améliorer la densité d'énergie. Et puis, dans 10 ans, on espère qu'on aura une nouvelle génération de batteries lithium-ion avec rupture... Enfin, ce ne sera plus des batteries lithium-ion, ce sera des batteries lithium-air ou lithium-souffle. On espère y arriver dans une dizaine d'années. Pour l'instant, c'est encore en phase de recherche. On peut améliorer les éléments constitutifs de la cellule en améliorant la surface, parce qu'en fait, souvent, la surface de la batterie, la surface des électrodes, elle va engendrer des capacités en ampéreur ou en pharate, si on parle de supercondensateurs, qui sont plus ou moins importants. Plus la surface est grande, plus la capacité est grande. Donc, on va utiliser des matériaux, des nouveaux matériaux constituant les électrodes, donc tels que des matériaux nanostructurés. Ça peut être des nanotubes de carbone ou du graphène, ce qui va augmenter la densité d'énergie et de puissance. On peut essayer de trouver des électrolytes avec des... qui ont des potentiels plus hauts. Une batterie, aujourd'hui, elle est limitée à 4,2 volts. On a, aujourd'hui, des électrolytes qui existent, qui commencent à arriver au niveau de la recherche, qui montent jusqu'à 5 volts. On peut utiliser des composants hybrides qui vont améliorer... qui vont être capables, donc, d'utiliser les avantages des supercondensateurs avec les avantages des batteries. Et puis, on peut essayer aussi d'améliorer la gestion d'énergie entre les différentes cellules, donc via ce qu'on appelle le BMS, ou via les éléments qui chargent et qui déchargent ces batteries lithium-ion. En conclusion, les batteries et les supercondensateurs pour véhicules électrifiés sont de plus en plus performants. Le coût des batteries n'est bientôt plus un verrou, puisqu'ils vont rendre, d'ici quelques années, les véhicules électriques économiquement compétitifs par rapport aux véhicules thermiques. L'autonomie est en hausse, mais à quoi bon l'augmenter vraiment plus, sachant qu'aujourd'hui, 80 % des véhicules parcourent moins de 60 km par jour. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi de l'usage du véhicule que l'on va faire, du véhicule électrique ? Le véhicule électrique a de nombreux avantages s'il est rechargé via des énergies non fossiles. La durée de recharge peut être rapide, mais attention aux superchargeurs annoncés par exemple par Tesla, puisqu'on peut avoir des potentiels problèmes sur le réseau d'énergie électrique qui peuvent être compensés, mais en mettant d'autres systèmes de stockage proches des bornes de recharge rapide. Le bilan environnemental de la batterie est à améliorer, et un recyclage efficace est encore à mettre en œuvre. Finalement, pour réduire les émissions de CO2, le mieux après le vélo ou la marche à pied, c'est quand même d'utiliser les transports en commun, évidemment avec motorisation électrique. Je vous remercie pour votre attention, et je suis prêt à répondre à quelques questions s'il y en a. Alors, je ne vois pas bien le chat, je vais essayer de le regarder. Alors, je n'entends personne, je ne sais pas si c'est normal. Bon, je me lance alors. Merci, si vous n'entendez pas, j'ai commencé à prendre peur, je ne me suis dit que je n'entends personne, est-ce que c'est normal ? Merci. Alors, je y vais. Merci beaucoup pour cette présentation, très, très riche. Alors, ma question est plutôt orientée par rapport à mon domaine, qui est celui du management et de l'entreprenariat. Tout de suite, j'y vois des possibilités, vous l'aurez bien compris, des développements d'un entrepreneuriat basé sur les batteries. Et donc, ma question, elle est plutôt très générale. Est-ce que vous pensez que ce principe très, très intéressant pour les voitures peut-être imaginer aussi pour des objets moins, là, ce n'est pas moi. Le bruit de fond, ce n'est pas moi. Je pense que c'est Michel, dans la salle de la copine. Alors, je continue quand même. Voilà, des objets peut-être moins sophistiqués. Vous avez parlé de vélo, par exemple. Est-ce que les batteries de vélo, on peut imaginer un principe identique ou d'autres objets, imaginer des bateaux avec ce genre de batterie. Enfin, bref, toute une partie de mobilité à base de batterie. Voilà, une filière mobilité à base de batterie. Je vous en demande beaucoup, mais bon, merci beaucoup. Merci pour votre question. En fait, les vélos à assistance électrique, aujourd'hui, il y a des batteries lithium-ion. Déjà, actuellement, c'est des batteries lithium-ion. Avec les problèmes potentiels que l'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de recyclage aujourd'hui. Par contre, on a une autonomie qui est relativement intéressante pour les vélos à assistance électrique. Cela étant dit, par exemple, on a eu un doctorant au laboratoire qui est docteur et qui continue à travailler dans une start-up où il voulait remplacer les batteries lithium-ion par des superpondensateurs. D'ailleurs, ils sont passés dans plusieurs médias par des superpondensateurs pour éviter les problèmes de recyclage parce que la batterie lithium-ion, comme je l'expliquais, il peut avoir potentiellement des problèmes de sécurité. Enfin, ça, c'est relativement peu, mais beaucoup de problèmes de recyclage. Donc, ils ont essayé d'utiliser des superpondensateurs sur ces vélos à assistance électrique. Alors, évidemment, l'autonomie est bien moins importante. Par contre, ils ne rechargeaient jamais le superpondensateur dans le sens où c'est l'utilisateur qui pédalait en permanence à une puissance qui était inférieure à sa puissance de fatigue qui était aux alentours de 100 watts. Donc, ils pédalaient en permanence. On avait même imaginé un tricycle où c'est un petit peu ce qu'on a dans les gares où on voit des usagers qui rechargent leur téléphone. Donc, la personne que la route monte, descende en phase d'accélération, etc., ils pédalaient toujours à la même vitesse et ils rechargaient des superpondensateurs qui étaient utilisés directement et il n'y avait pas de recharge de vélo à assistance électrique comme on voit aujourd'hui pour les batteries lithium-ion. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'avantage. C'est encore... C'est intéressant potentiellement lorsqu'on accélère souvent et lorsqu'on freine souvent. Mais c'est... Si on utilise un vélo à assistance électrique sans campagne, il vaut mieux utiliser une batterie de turbo-ion telle qu'on a aujourd'hui. J'espère... Est-ce que je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Oui, j'ai une question sur le... C'est assez connexe, mais évidemment, c'est lié. C'est sur les progrès à attendre de la consommation des moteurs. On voit que dans la microélectronique, il y a des circuits ultra-basses consommations aujourd'hui qui sont développés pour justement résoudre le problème de l'énergie. Est-ce qu'au niveau des moteurs embarqués sur les voitures, vous avez une idée des progrès qu'on peut attendre ? Alors, on fait des progrès, évidemment, sur les moteurs, mais ça va... Alors, on travaille aussi dans un laboratoire génélectrique, donc il y a des collègues qui travaillent sur les machines électriques. On fait des progrès, mais ça va bien moins vite que les progrès qu'on fait aujourd'hui sur les batteries. Au niveau du rendement, par exemple, sur les moteurs, on a des rendements entre 80 et 90 % sur une voiture électrique. C'est proche de 90 % aujourd'hui, mais on peut baigner quelques points de rendement, mais ça n'ira pas plus loin. Alors que sur les batteries, il y a vraiment, vraiment encore beaucoup à faire. j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, merci. Bonjour, Angèle Abénia de l'IUT des Pays de la Doure à Mont-de-Marsan et rattachée au laboratoire d'informatique de l'UPPA. Je voudrais poser une question. Aujourd'hui, à moins que je me trompe, ce sont les véhicules hybrides qui sont les plus vendus, me semble-t-il. C'est ce que je vois dans les rues, en tout cas. Par rapport à votre slide 22, me semble-t-il, où est-ce qu'on pourrait les positionner ? Parce qu'il me semble que vous avez comparé, voilà, c'est celui-là, c'est écrit. Vous avez comparé des véhicules, donc, soit 100 % diesel ou essence à des véhicules 100 % électriques, me semble-t-il. Exactement. Donc, les véhicules hybrides, vous les positionneriez où là-dedans ? Oui, alors je ne sais pas moi qui ai fait l'étude. En plus, c'est... Voilà. Alors, c'est intéressant. Votre question est intéressante, merci. Ce qui est intéressant, c'est que la Fédération européenne de transport, elle a pas mal critiqué, entre autres, les véhicules hybrides. Peut-être que vous en avez entendu parler dans les médias, puisque les véhicules hybrides, en tout cas, la consommation annoncée des véhicules hybrides pour les cycles normalisés est supérieure à ce qu'on a... Enfin, la consommation annoncée est bien inférieure, pardon, à ce qu'on a réellement. Donc, il y a cette fédération qui a même demandé aux différents gouvernements d'enlever les aides qu'on avait sur les véhicules hybrides. Alors après, ça dépend vraiment des hybridations. On a différents types d'hybridations. Si on a une hybridation stop and start, c'est ce qu'on a sur des véhicules, sur certains véhicules où, moi, je préconise plutôt de mettre des supercondensateurs plutôt que des batteries d'étude-nure, parce que je pense que ça va mieux. Là, on va gagner quelques pourcents d'émissions de CO2 si on a un usage du véhicule en ville, évidemment, parce que sinon, ça n'a plus beaucoup de sens. Le véhicule électrique aussi, il est quand même fait pour être utilisé en ville. Il n'est pas vraiment fait pour être utilisé sur autoroute ou sur route de campagne. Enfin, il vaut mieux utiliser le véhicule électrique en ville, puisque c'est là où on va récupérer au mieux l'énergie. Si je puis me permettre, je vais peut-être vous montrer peut-être une autre diapositive qui va peut-être, ce que je dois avoir, je crois, après. Voilà, ici. Ici, vous avez les avantages du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. On pourrait certainement classer le véhicule hybride entre les deux. Le véhicule thermique, il a un très, très gros avantage par rapport à sa densité énergétique, puisque le carburant a une densité énergétique très, très importante, bien supérieure aux batteries d'étude-ion. Donc, il est très intéressant pour ça, alors que le véhicule électrique, il est limité par la quantité d'énergie en magasinant par les batteries. De la même façon, c'est facile de recharger un véhicule thermique, il suffit de faire le plein. Un véhicule électrique, comme on l'a vu, ça peut vite poser des problèmes. Par contre, le véhicule électrique, il gagne en émissions locales de CO2. Il gagne globalement aussi sur les impacts environnementaux globaux. Et il a un rendement de machine électrique qui est bien supérieur à un rendement de moteur thermique. Et j'ai envie de dire qu'un véhicule électrique, enfin, un véhicule hybride, il est un peu entre les deux. Parce qu'un véhicule hybride, il va avoir un moteur, une machine électrique et un moteur thermique. Donc, il va être un peu entre ces deux-là. Après, ça va dépendre du niveau d'hybridation qu'on va avoir. Est-ce qu'on a une hybridation qui est une hybridation, ce qu'on appelle les hybrides rechargeables, qu'on peut recharger aussi comme un véhicule électrique ? On a une autonomie de quelques kilomètres ou voire une dizaine de kilomètres, ou quelques dizaines de kilomètres. Mais c'est des véhicules qui coûtent relativement cher. Donc, ils peuvent fonctionner en tout électrique ou alors en hybride. Donc ça, ça peut être intéressant. En fait, c'est relativement complexe comme question parce qu'on a plein de niveaux d'hybridation. Merci. Mais je pense quand même qu'au niveau émissions de CO2, c'est certainement mieux que les véhicules thermiques. Qu'un seul véhicule thermique, c'est déjà un premier pas. Voilà. Merci beaucoup pour la conférence. Merci beaucoup pour la qualité des réponses apportées aux questions posées. Merci à vous. Merci.